Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais te montrer mon entraînement biceps que j'ai fait en salle qui m'a littéralement mis en PLS pendant une semaine, vraiment. En fait, je t'explique le contexte, tu vois, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sport, que je n'ai pas fait une vraie séance de sport, je faisais des petites séances à la maison, des petits trucs, mais avec les vidéos, avec les projets que j'ai personnels, parce que voilà, je fais des vidéos pour des clients et tout, je n'ai pas beaucoup de temps, la salle de sport et les entraînements, ben voilà, ils passent un peu à côté. Je ne peux pas bien m'entraîner comme avant, mettre lourd, faire des trucs de fou. Et ça, ça a engendré une perte de bras de dames, d'accord ? Et quand on a une perte de bras, on doit rattraper ses bras. Donc, j'étais parti à la salle, je m'étais libéré, et je me suis fait, aujourd'hui, les biceps, je vais les massacrer. Il n'y en aura plus après cette séance. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu des courbatures pendant une semaine. Et là, c'est juste ce matin que je sens que mon corps, il est normal. C'est un truc de fou. Je me suis fait allumer au niveau bras. Et ça, vraiment, ça remonte à des années que je n'ai pas eu autant de courbatures aussi longtemps et aussi persistantes sur le haut du corps. En général, c'est que sur les jambes. Mais là, sur le haut du corps, surtout sur un petit muscle comme les biceps, des courbatures qui tiennent et qui s'agrippent une semaine, franchement, ça fait très longtemps. Et là, je ne pouvais vraiment rien faire pendant une semaine. Même jouer à la play, c'était compliqué, tu vois ? Ça veut dire que j'étais là, je faisais des petites vidéos, des petits trucs, mais j'essayais de ne pas trop bouger le biceps. Bah tiens, on parlait de vidéos, on parlait de projets et tout. Il y a une petite marque sur Instagram qui s'appelle Fraté Maté. Alors, je ne sais pas si ça se dit Fraté Maté ou Freight Maté, mais Maté, ça se lit Maté. Donc, si Maté se lit Maté, Fraté, ça se lit Fraté. Ça ne se lit pas Freight. Mais bref, eux, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, ouais, est-ce que je vais faire une petite pub et tout de la marque ? Qu'est-ce que je vais découvrir et d'eau ? J'aurais dit, écoutez, il n'y a pas de souci, parce que je correspond aux valeurs de la marque. Il faut savoir que c'est un équivalent au Red Bull, d'accord ? Mais bio, gingembre, citron. Du coup, ils m'ont envoyé, on s'est mis d'accord. J'ai goûté et franchement, ce n'est pas du jus d'orange, d'accord ? Ce n'est pas du jus, ce n'est pas un truc facile à boire. C'est compliqué. Après, c'est bio, c'est concentré, c'est du gingembre avec du citron. Donc, il ne faut pas se tenir à boire du oasis tropical. Mais franchement, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Et contrairement au Red Bull et au Monster Energy et à tout ça, c'est qu'il n'y a pas de café, il n'y a pas d'excitant dedans, tu vois ? Ça veut dire que tu le prends, tu es en forme, mais il n'y a pas de redescente sévère qui va te fatiguer derrière. Donc, c'est pas mal. Mais comme ça n'engage qu'Instagram et pas YouTube, pas de code promo parce que c'est juste un petit partenariat, on va dire. En revanche, le vrai partenariat se fait avec MyProtein et qui d'ailleurs, mon code DAMS est passé à 40%. Parce que je pense qu'il y a des promotions, il y a des trucs. Et je sais qu'il y a une nouvelle collection de vêtements qui est arrivée et que je vais bientôt passer dessus. Donc, si tu veux te faire plaisir à des compléments alimentaires ou si à la rentrée, tu veux tout niquer à la salle, eh bien, tu as le code DAMS sur MyProtein qui t'offre 40%. Revenons à ma séance. Alors, je suis parti à Honor Montreuil, ma salle, mon territoire, mon fief. C'est à côté de la maison. Je me suis fait, aujourd'hui, je vais faire une grosse séance bras. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre le booster The Pump goût framboise bleue, très important, framboise bleue avec de la créatine. A chaque fois, je prends ça, booster et créatine. La créatine, je la prends toujours avant l'entraînement, ok ? Le booster, je ne le prends pas sur toutes mes séances. En général, pour les bras, je ne prends pas de booster. Mais là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps et je voulais faire une grosse séance. Je voulais avoir une bonne congestion et je voulais éclater mes bras. Donc, j'ai pris le booster. Et j'ai mélangé avec de la créatine. Je suis parti sur un échauffement assez facile pour me réveiller. J'ai pris une barre de 15 kilos, il me semble. Et j'ai fait deux séries de 40 répétitions, d'accord ? C'était léger. Mais ça, c'était le temps que le booster commence à agir. Le temps qu'il commence à gratter mon corps. Pour que je puisse passer à l'exercice numéro 1. Mais aussi, ça m'échauffait bien les biceps, c'est tout. Et aussi, très important, avant de faire cette séance, je me suis échauffé aussi pendant au moins 15 à 20 minutes. Les poignets, les épaules, les articulations. J'ai tout fait, d'accord ? Histoire de faire la meilleure séance possible et dans de meilleures conditions sans se blesser. Après l'échauffement, je ne te cache pas, à la salle, je ne suis pas venu pour rigoler. J'ai pris le pupitre, d'accord ? La machine pupitre, et je me suis fait, toi, aujourd'hui, je vais te déchirer, d'accord ? J'ai pris des haltères et j'ai fait un atelier de trois exercices. Ça veut dire que j'ai fait du curl, pupitre une latérale en prise marteau. J'en ai fait 10 des deux côtés. Après, j'ai pris un haltère un peu plus lourd et j'ai fait du curl pupitre en une latérale en prise normale. J'en ai fait 10. Et j'ai pris une barre EZ et j'ai fait du curl pupitre et j'en ai fait échec, d'accord ? J'ai fait jusqu'à l'échec. Ça veut dire que ça fait 10, 10 échecs. Mais j'ai essayé d'atteindre les 15, 20 répétitions, voire dépasser les 10 répétitions. Sinon, ce n'était pas un entraînement. En termes de repos, j'étais plus dans les 1 minute 30, 2 minutes de repos. Parce que oui, je sais, si tu sais mes programmes, tu vas te dire, ouais, mesdames, les biceps, normalement, on prend un temps de repos court parce que ça récupère rapidement. Oui, mais là, comme j'ai fait un atelier qui regroupe 3 exercices en unilatéral qui font mal, enfin, 2 en unilatéral et un dernier avec les 2, eh bien, j'ai besoin d'un temps de repos beaucoup plus long. Sinon, je ne pourrais pas bien faire ma séance, malheureusement, et pas respecter mes 10, 10 échecs. Et ce circuit-là, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais je l'ai fait 6 fois, d'accord ? Histoire de bien me tuer, histoire de bien sentir l'exercice. Parce qu'en fait, c'est un circuit où j'ai vraiment bien, bien senti mes bras. Donc, au deep, j'en ai fait 4 et après, je me suis fait, vas-y, j'en rajoute 2. La sensation, elle est tellement cool, elle est tellement plaisante, ça me faisait tellement mal que j'en ai rajouté 2 derrière. Ensuite, juste après ça, j'ai mis mes bandes pour les poignées MyProtein. Parce que voilà, là, pour moi, j'étais déjà dans le dur. La sens avait commencé, j'étais déjà bien, j'étais congestionné et tout. Donc, je me suis fait, on va faire un exercice que je kiffe faire. C'est le curl biceps en prise marteau unilatéral, d'accord ? Alors, je voulais mettre lourd. Mais là, j'ai vite été rattrapé par ma perte de puissance. et mes bras qui ont diminué, d'accord ? J'ai mis que 20 kilos. Je sais que 20 kilos, ça peut être lourd. Pour les débutants, pour ceux qui commencent et tout. Mais, il faut se mettre à ma place, les mecs. Moi, j'arrivais à faire du cœur à la 40 kilos par bras. 40 kilos, j'arrivais à faire des séries de 8 en marteau, d'accord ? Et le fait d'être à 20 kilos, pour moi, je me suis fait... Franchement, c'est chaud, le dance. Là, tu as vraiment maigri. Là, tu n'as plus perdu, là, tu as maigri. Donc, voilà, j'ai pris 20 kilos. C'était lourd pour moi. Donc, c'était une bonne charge de travail. Je n'ai pas pris plus lourd afin de faire des mouvements bizarres. J'ai pris 20 kilos et j'ai fait 4 fois 10 répétitions. Repos, une minute. Ensuite, j'ai poursuivi avec du double curl biceps, enléger tranquillement, parce qu'en vrai, je ne pouvais pas mettre plus lourd. Les 20 kilos, ils m'ont fait mal. Et l'atelier pupitre, il m'a fumé. Donc, je me suis fait... Je vais prendre des halteres enlégées, je vais faire du double curl biceps. J'ai une bonne congestion. J'aime bien la sensation. Et ça va me faire du bien. Donc, j'ai fait 4 fois 10 répétitions, tranquillement, une minute de repos. Et juste après ça, je ne te cache pas, j'étais vraiment KO. J'étais KO. J'avais mal de partout. Enfin, je commençais à avoir mal. Je commençais à avoir les biceps en feu. Donc, j'ai bossé un peu les épaules. J'ai fait un peu d'élevation latérale avec élévation frontale. Enfin, si j'ai fait un bon exercice, j'ai fait des élevations latérales en une latérale. J'en ai fait 10 d'un côté, 10 de l'autre et 10 avec les deux. Ça, j'ai fait 4 fois 10 répétitions. Et juste après ça, j'ai balancé quelques séries d'élévations frontales, quelques séries d'élevation latérale plus élevation frontale pour bien me tuer. Parce que là, on était à la fin de la séance. Je n'avais plus beaucoup de force, mais je voulais quand même finaliser ma séance avec un autre petit muscle. Et je ne te cache pas, cette séance, elle m'a vraiment mis dans le mal. D'accord ? Normalement, je n'aurais pas dû faire une séance aussi hard. C'est juste que ça faisait longtemps que je ne m'entraînais pas. Je voulais m'entraîner, j'en avais marre. Donc, je me suis fait, écoute, on va se matraquer aujourd'hui, ce n'est pas grave. On va se faire mal, on va faire notre séance. Mais je n'aurais pas dû faire ça parce qu'en faisant ça, ça m'a tué une semaine. Ça m'a tué une semaine et je ne pouvais rien faire. Mais bon, je me suis construit sur des tournages, sur des clients. D'ailleurs, je fais une petite publicité avec Frate Mathé là. Je vais te montrer ça. Bon, j'espère que tu as aimé cette petite pub parce que moi, en ce moment, je m'entraîne à faire quelques petites pubs sur Instagram. Je ne sais pas si tu me suis sur Instagram, mais si tu me suis, tu vois que je m'entraîne à faire quelques pubs, quelques projets comme ça parce qu'en vidéo, ce n'est pas ce que je compte faire tout le temps, mais c'est un domaine qui peut m'intéresser, qui peut m'attirer et aussi qui rapporte. On ne va pas se mentir. Donc, si je sais faire ça, si j'ai la créativité pour faire ça, pourquoi pas me lancer dedans aussi. Ça peut être très intéressant. Donc, voilà pour cette séance que j'ai faite en salle. Là, je me sens beaucoup mieux. Donc, je vais bientôt aller refaire un test antigénique pour aller à la salle pour continuer à faire des petites séances et de proposer du contenu en salle. Je suis désolé. Je sais que pendant ces vacances-là, je devais te faire plein de programmes, plein de contenu, mais je ne pouvais pas le faire. J'ai des projets vidéo, j'avais plein de trucs à faire, des contraintes qui ont fait que je ne pouvais pas faire beaucoup de programmes. Mais je compte me rattraper. L'année n'est pas finie. L'année est loin d'être finie. C'est la rentrée. D'accord ? Il y a des résolutions de la rentrée à avoir. Il y a plein de gens qui sont sur la salle de sport. et je vais voir si je peux te faire des contenus comme celui-ci de mes séances en salle de sport tranquillement. On voit même des feats avec des potes à moelle et tout, histoire de bien envoyer et de te motiver. C'est important. Donc, sur ce, moi, je vais te laisser ici. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Ça fait super plaisir. Si tu veux rejoindre le Discord, rejoins le Discord, rejoins les soldats. Le lien est dans la description tranquillement. Et aussi, si tu veux te prendre des compléments, tu as mon code DAMS sur MyProtein qui t'offre 40% au moment que je fais cette vidéo. Je pense que ça va durer un mois, il me semble. Comme en général, c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà. Fais-toi plaisir. Tu as des compléments, tu veux progresser, tu veux évoluer. J'ai fait des vidéos sur les compléments que je prends. Donc, je t'invite à aller les voir si tu es un peu perdu ou de m'envoyer un message sur Instagram si tu ne sais pas quoi prendre. Et moi, je te dis tout simplement pour toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything Who in the what in the where I need everything Trust me, I hear what you're saying but act like it's new what you're telling me I'm curious, George, I hop in the Porsche I'm five on a horse I'm ready for war I'm coming for throws to turn to a ghost I need to know everything Now you be surprised at the info you get is by letting them talk so I'm letting them talk Let's go.